Bonsoir Gérard Arbainin. Monsieur le bienvenu sur ce plateau, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez, pour commencer, des nouvelles des victimes ? Pas plus que les nouvelles qu'a données le président de la République tout à l'heure. C'est-à-dire qu'évidemment, le travail extraordinaire des services de secours et des médecins ont pu sauver a priori les enfants comme les adultes, mais évidemment c'est très difficile, même si les choses peuvent s'améliorer. Est-ce que vous avez pu échanger avec les proches des victimes ? Non, j'ai laissé le président de la République aujourd'hui faire ce déplacement. Vous avez dit hier soir que cette journée était une des pires, si ce n'est la pire depuis que vous êtes arrivé à Beauvau il y a trois ans. C'est une façon de décrire l'horreur de ce qui s'est passé. J'étais maire d'une commune, alors j'étais un jeune maire. Dans une commune, on a toujours beaucoup de difficultés qu'on vit par nos concitoyens. Puis après, ça fait trois ans que je suis ministre de l'Intérieur. J'ai vu beaucoup de choses terribles, des attentats, des assassinats, des choses très difficiles à vivre. Mais là, je crois peut-être que c'est le fait que je sois aussi un jeune père de famille. Mais s'en prendre à des bébés, donner des coups de couteau à des enfants dans des landaux, des enfants de deux ans, ça n'a pas de mots. Donc tous les crimes sont ignobles. Mais celui-ci paraît particulièrement ignoble. Et donc oui, personnellement, ça m'a touché très profondément. Quelle est la première décision que vous avez prise hier, lorsque vous avez pris ça ? Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez des informations tout le temps. Et vous devez distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Parfois, ce qu'on vous dit n'est pas tout à fait vrai. Et vous devez prendre la décision d'abord d'appeler le président de la République pour le prévenir. Ce que j'ai fait quand j'ai appris, au début, on m'avait dit qu'une dizaine d'enfants étaient concernés par une attaque dans un jardin à Annecy. Donc j'ai appelé le président de la République. J'étais en Conseil européen à Luxembourg. Et puis les minutes qui suivent, vous avez le nombre de victimes. Quel est l'auteur ? Est-ce qu'on l'a interpellé ? Qu'on fait les services de police ? Et puis j'ai décidé, avec le président de la République et la Première Ministre, d'abord de contacter tous les services de renseignement pour savoir qui était ce monsieur, qui était cet assaillant. Et puis ensuite, j'ai quitté le Conseil européen de Luxembourg pour me rendre évidemment sur place, où j'ai attendu la Première Ministre. Et pendant cette période-là, me renseigner sur ce qui s'était passé. Et par ailleurs, j'ai donné une consigne à tous les préfets. J'ai réunis par conversation téléphonique pour renforcer la sécurité auprès des écoles, auprès des crèches, parce que les Français, c'est normal, ont connu l'horreur et ont forcément projeté sur leurs enfants. Et je voulais les rassurer. Nous savons ce soir que la garde à vue de cet homme a été prolongée de 24 heures, qu'il était dans un état pour le moins confus sur les premières heures de sa garde à vue. Il se serait roulé par terre, aurait eu des propos un peu incohérents. Au-delà de ça, que savez-vous ce soir, monsieur Darmanin, que vous ne saviez pas hier sur cet homme ? Alors d'abord, sur l'enquête judiciaire, ce n'est pas à moi de la commenter, ce sera la procureure de la République. Ce qu'on peut quand même dire, et ce qui est important, c'est que dans ce drame absolu, l'expert psychiatrique n'a pas considéré qu'il était inapte à la garde à vue, et donc à l'audition, et donc à l'enquête. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas forcément inapte au jugement pénal. Mais je pense que ce qui est intéressant de souligner, c'est que malgré les bruits qu'on entend effectivement de son délire, la folie est une excuse trop facile a priori, et c'est important de savoir qu'il est auditionné, et qu'on ne le considère pas simplement comme quelqu'un qui est délirant. Ça, c'est très important pour les services enquêteurs et pour la justice, tout simplement. Deuxièmement, sur son statut, ça n'a pas changé depuis hier. On a su très très vite que cette personne était régulièrement sur le territoire national, qu'il était réfugié de Suède. Désormais, son profil va peut-être s'affirmer, un profil psychologique ou familial, mais tous les services de renseignement, vous savez la DGSI, les services de renseignement français, puis tous les services européens, puis mondiaux, nous ont très rapidement donné les informations que nous n'avions pas, qui est-à-dire qu'il n'était pas connu, ni des services judiciaires, ni des services psychiatriques, ni des services de renseignement, parce qu'on pouvait évidemment penser qu'il était radicalisé. Et donc c'est un homme, malheureusement, pour lequel il n'y avait aucun signe, apparemment, dans les services administratifs, dans les services de renseignement, qui le prédestinaient à faire cet acte. Pourquoi, dites-vous, on aurait pu penser qu'il était radicalisé ? Parce que quand on vous dit que quelqu'un qui a un couteau, qui est d'origine syrienne, qui a fait une demande d'asile, attaque des enfants dans un square, et que vous êtes habitué aux attentats terroristes qui se répètent, forcément vous avez un biais, et c'est mon travail que d'avoir ce biais, et de vérifier cette information. Et donc quand on a vérifié cette information, je ne dirais pas qu'on pousse un ouvre de soulagement, parce qu'évidemment c'est absolument ignoble ce qui s'est passé, et vous constatez que c'est manifestement pas quelqu'un de radicalisé, au sens où les services de renseignement le connaissent, ni en France, ni ailleurs, et que donc il n'y a pas forcément de coordination d'autres attentats. Parce que qu'est-ce qui vous arrive quand vous voyez ça, à part l'ignoble d'Annecy ? Parce que vous pensez que d'autres personnes, comme c'était le cas pendant le Bataclan, coordonnent d'autres attaques dans d'autres endroits. Et le travail du ministre de l'Intérieur et des services de renseignement, c'est d'empêcher cela. Moi j'aurais vraiment salué le courage, non seulement des gens qui sont intervenus, comme ce monsieur Osakado, chacun le voit et le sait, le président l'a souligné, mais des policiers qui sont intervenus en moins de trois minutes pour interpeller cette personne, et des services de secours qui ont sauvé ces enfants, parce que si on avait laissé quelques secondes de plus, sans doute ne serait-il plus vivant. Cet homme, selon plusieurs témoins, a poussé des cris à connotation religieuse, des allusions religieuses. Je sais que beaucoup de gens qui nous regardent ce soir se demandent pourquoi le parquet national antiterroriste ne se saisit pas, ou ne s'est pas saisi dans ce type de cas. Est-ce que c'est, pour dire les choses simplement, parce qu'il se réclame, il se dit chrétien, est-ce que ça aurait été différent s'il avait été musulman ? Moi, je ne suis pas le parquet antiterroriste, et c'est la justice qui considère s'il faut se saisir ou pas, et s'il faut qualifier d'attentat ou pas, quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parquet antiterroriste est un observateur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un magistrat du parquet antiterroriste qui regarde la procédure, qui regarde ce qui se passe, et selon les informations, peut ou pas se saisir. Donc il peut encore le faire. Tout à fait. Et avec le parquet antiterroriste, des services, notamment de police, qui dépendent de l'ADGSI, c'est-à-dire des services de renseignement du ministère de l'Intérieur, qui peuvent mener l'enquête. Donc la PJ peut aussi se désaisir au profit d'un autre service d'enquête. Ça, c'est la garde à vue qui va notamment nous le dire, mais aussi les autres informations qu'on aura sur cette personne. Par exemple, on a récupéré son téléphone. Et ce que les services sont en train de faire en ce moment, c'est de regarder ce qu'il y a dans ce téléphone, avec qui il était en contact, quelles sont les images ou les vidéos dans son téléphone, est-ce qu'il a caché une identité ? Donc on a accès à ce téléphone. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je me suis interrogé aujourd'hui, voyant que nous étions bloqués, enfin les enquêteurs étaient bloqués, par son code confidentiel. Donc ça y est, on y est. Non, mais il y a un moment où le code confidentiel est bloquant, et puis il y a un moment où les services de ce pays sont bien organisés, mais sa intérieure est bien organisée, on arrive à débloquer les codes, surtout dans ce genre d'affaires. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce téléphone, mais le contenu de ce téléphone, par exemple, peut éclairer, savoir si c'était des coordonnées, si c'était réfléchi, s'il y avait une stratégie, s'il y avait une commande, s'il y avait une revendication. L'acte terroriste, ce n'est pas simplement quelqu'un qui crie une connotation religieuse. Il faut que, évidemment, c'est un lien avec un attentat terroriste organisé, ou en tout cas qui pourrait apparaître comme organisé. Donc ce n'est pas parce que le parquet antiterroriste ne saisit pas maintenant qu'il ne le fera pas dans les heures ou dans les jours qui viennent. Et le ministre de l'Intérieur, comme le ministre de la Justice ailleurs, n'a aucune espèce d'influence sur cette décision. Avez-vous eu des informations remontées de son parcours ? Vous nous avez dit que les services de renseignement par les pays où il est passé ne le connaissaient pas. Mais est-ce que, depuis cette première information, ils vous ont remonté des choses à son sujet ? Non, aucun service de renseignement, ni français, ni étranger, et au-delà de l'Europe, on a été demandé à nos amis américains, qui nous aident beaucoup, ne connaissent cette personne. Donc il n'est connu d'aucun service de renseignement, et il n'est connu d'aucun service judiciaire non plus, parce qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire. Et j'ajouterais pour dire qu'il est resté 10 ans en Suède, où il a fondé une famille, il s'est marié qu'il est suédoise, il a eu un enfant, il y a vécu. Il n'y a pas d'antécédent psychiatrique non plus. Donc c'est quand même très particulier comme profil. Et donc l'enquête nous dira sans doute qu'il y ait particulièrement ce monsieur. Alors évidemment, désormais, ce qui nous intéresse de savoir, c'est pourquoi il est passé à cet acte absolument ignoble. Et encore une fois, le fait que l'expert psychiatrique ne l'est pas considéré comme ne pouvant pas répondre aux questions montre qu'il avait sans doute, on verra bien ce qui se passera, mais une part de raison et que donc il a sans doute une motivation que les enquêteurs vont essayer de comprendre. Vous nous confirmez ce soir qu'il était sur le sol français dans des conditions légales. Tout à l'heure, monsieur Leski nous disait, il avait fait sa demande d'asile. Il avait donc pleinement le droit d'être ici. J'imagine que vous ne direz pas le contraire du président, du directeur de l'office migratoire. D'abord, monsieur Leski est un très grand fonctionnaire qui connaît très bien son métier et qui a en plus un langage franc. Il faut savoir que monsieur Leski, il est certes le ministère de l'Intérieur, mais il est indépendant puisque c'est un office qui ne dépend pas de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Et lorsqu'il dit quelque chose, puisqu'il connaît ses questions depuis très longtemps, évidemment, tout le monde, je pense, peut l'écouter. Il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites, soit par ignorance, soit par volonté de nuire politiquement. Et ce qui est particulièrement abject dans un moment où les parents sont aux côtés de leurs enfants, particulièrement touchés, bien évidemment. Qui a dit ces bêtises ? Beaucoup de gens. Et alors que ça vienne des extrêmes, c'est évidemment très dérangeant. Que ça vienne des gens qui sont dans des partis de gouvernement, c'est très, très dérangeant. Parlez des républicains, en l'occurrence ? Je pense que moi, je ne vais pas moi-même faire une politique politicienne, ce ne serait pas décent, mais je pense qu'il faut savoir tourner cette fois son pouce sur son portable avant de tweeter. parce que les gens, évidemment, les Français lisent ce que disent les responsables politiques. Ce monsieur était légalement sur le territoire national. Pourquoi il était légalement sur le territoire national ? Parce que, comme vous l'avez expliqué, M. Leski, non seulement il avait une carte de résident et un passeport suédois, un passeport étranger suédois qui lui permettait de circuler. On pourra en revenir pourquoi les gens peuvent circuler. Et parce qu'il avait fait une demande d'asile en France, la question est de savoir pourquoi il a fait une demande d'asile alors qu'il avait déjà l'asile. Ça, je pense que l'enquête nous permettra sans doute de le faire. Il y a un petit côté un peu bizarre dans cette demande qu'il a faite également en Suisse, qu'il a faite notamment en Italie également. Refusé dans les deux cas ? On n'a pas encore totalement les renseignements. En tout cas, elle a été acceptée il y a 10 ans en Italie, en Suède, pardon. Quoi qu'il arrive, il n'avait pas besoin d'une protection asilaire supplémentaire. Et lorsqu'on fait une demande d'asile en France, quand bien même vous avez l'asile ailleurs, c'est à la fois une reconstitution et le droit européen qui nous l'obligent. Vous devez étudier cette demande d'asile. Et pendant que vous devez étudier cette demande d'asile, cette personne peut rester sur le sol national. Et quand on vous dit non, vous devez partir. On en était là, justement, avec ce monsieur, puisqu'on peut penser que le moment de la notification du refus, la France a quand même étudié sa demande d'asile en 6 mois, ce qui est très rapide. On pourrait être encore plus rapide, mais enfin, c'est quand même rapide puisqu'en général, c'était un an, un an et demi lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur. On a quand même gagné beaucoup de temps. Quand on lui a notifié son refus, quelques heures après, quelques jours après, moins de trois jours après, il passe à l'acte. Est-ce qu'il y a ce lien ? J'ai eu l'occasion de dire hier chez vos confrères que je trouvais cette coïncidence bizarre. Mais il avait totalement le droit d'être en France et il n'est pas venu irrégulièrement en France. – À votre connaissance, avait-il fait un recours à ce refus ? – Non. – Alors, vous savez comment ça s'est passé ? On lui a dit non. On lui a expliqué pourquoi. On lui a dit dans son refus qu'il avait déjà l'asile ailleurs et on lui a notifié. Donc, le 4, enfin, il l'a vu le 4 puisqu'on a la preuve électronique qu'il l'a vu le 4 juin et il avait un mois pour faire un recours, mais il n'avait pas saisi de recours. – Il l'avait combien de temps ? Un mois pour le faire. – Exactement. – Vous avez parlé de ses capacités de déplacement. Comme toute personne qui est à l'asile, en fait, dans l'espace Schengen, il peut se déplacer librement. C'est ça la règle. Est-ce que la règle, elle doit rester telle qu'elle ? Il y a beaucoup de gens qui sont marqués, évidemment, 24 heures après ce drame par l'émotion qui s'interrogent sur ce sujet. – Quand vous avez l'asile quelque part, quand vous êtes un réfugié politique ou parce que vous êtes pourchassé pour des raisons d'orientation sexuelle et c'est l'honneur de la France et des pays démocratiques que d'accueillir, évidemment, toutes ces personnes et notamment, il s'agissait peut-être d'un chrétien d'Orient, en l'occurrence. Donc, il faut aussi d'ailleurs c'est normal que lorsque vous avez l'asile dans un pays, vous ne puissiez pas être cantonné dans ce pays. Ce n'est pas parce que vous avez l'asile en France que vous ne pouvez pas sortir de France, bien évidemment. Donc, la règle n'a rien à voir avec l'Europe. Les gens qui ont l'asile en France, ils peuvent partir en week-end à Londres. Ils ne peuvent pas s'y installer durablement. Mais comme tout le monde, ils ont le droit de la libre circulation. Donc, c'est absurde de dire que c'est un lien avec l'Union européenne. Lorsque vous avez l'asile dans un pays, vous avez le droit d'aller dans un autre pays, dans un temps limité comme chaque touriste, si j'ose dire. Donc, un, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Beaucoup de bêtises ont été dites. Deuxièmement, dans le cas de l'espace chenlien, il y a des règles qui veulent qu'effectivement les gens qui ont l'asile quelque part, l'asile en Suède, peuvent partir trois mois en dehors de votre pays. Par exemple, trois mois en France. Au bout de trois mois, ils doivent repartir chez eux. Ce monsieur, il est rentré dans la période de ces trois mois en France. Il a fait sa demande d'asile. À partir du moment où il a fait sa demande d'asile, la période de trois mois est suspendue. C'est-à-dire qu'elle ne s'applique plus. Et donc, pendant six mois, il a plus, en attendant la réponse de l'administration française qui est venue rapidement, rester. Qu'est-ce qui aurait dû se passer si jamais nous ne le connaissions pas parce qu'il n'avait pas fait d'acte ignoble ? Eh bien, le 4 juin, il aurait eu sa notification pour dire qu'il devait repartir. La préfecture recevait la lettre qui disait non à ce monsieur le 8 juin. Donc, si je veux dire, l'ironie de l'histoire, c'est que la préfecture a reçu l'après-midi même la lettre de notification de ce monsieur qui était passé à l'acte le matin. Et le préfet aurait contacté les autorités suédoises pour dire que ce monsieur doit repartir chez lui, ce que nous faisons tous les jours. Alors, on peut toujours imaginer qu'il faut à chaque fois changer des règles. Mais vous ne pouvez pas à des gens qui ont l'asile, à des familles qui ont l'asile, dont l'immense majorité, je veux le dire, à nos concitoyens, sont pourchassés pour des raisons politiques ou d'organisation sexuelle ou religieuse, se comportent très bien dans notre pays, qui se comportent très bien dans le pays de la Suède. Dans l'immense majorité des cas, vous ne pouvez pas, parce que quelqu'un a fait cet acte ignoble, que rien manifestement ne permettait de détecter, empêcher les gens de partir dans un autre pays. Ce ne serait ni constitutionnel, ni conventionnel. Donc, il n'y a rien à changer de ce point de vue-là, selon vous, malgré l'émotion suscitée par ces droits ? La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est quoi ? La difficulté pour les Français, c'est pourquoi quelqu'un qui a l'asile en Suède peut quand même faire une demande d'asile en France ? Peut-être qu'on peut réfléchir à la question de savoir est-ce qu'il faut un asile européen où on a un fichier commun de tous les pays européens pour que quand on dit oui à l'asile en Suède, ça vaut pour d'autres pays. La difficulté de ça, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes critères entre pays. Donc, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord entre critères. C'est un premier sujet. Et deuxième sujet, monsieur, c'est que quand l'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, donne plus d'asile que la France, parce que c'est le cas, je rappelle que la France refuse beaucoup. 70% de gens qui demandent l'asile ont des refus. C'est un taux très important, nous sommes très fermes. C'est-à-dire que quand l'Allemagne le donnera, il faudra donc qu'on l'accepte. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Moi, je suis prêt à tout regarder devant un drame ignoble comme cela. Il ne faut pas se dire que c'est oui, c'est non, ce n'est pas simple la politique. C'est évidemment tous les hommes politiques et moi-même en premier doit se dire qu'est-ce que je peux améliorer. Mais je crois que les réponses faciles des extrêmes ou des poujadistes n'apportent rien à la solution d'aujourd'hui. Ce drame coïncide avec la présidence suédoise de l'Union européenne et une réforme proposée là, justement, sur la gestion du droit d'asile en Europe et sur la façon dont les migrants sont accueillis dans l'espace Schengen avec, en gros, pour schématiser les choses pour nos téléspectateurs, l'idée que les pays doivent se répartir les migrants arrivés et que ceux qui le refusent se verront condamnés à payer une amende 20 000 euros par migrant. Il y a des demandes de différents pays pour essayer de bouger les demandes de droit d'asile au plus près des frontières de ceux qui sont considérés comme des migrants économiques. Est-ce que ce qui se passe là change votre façon de voir les choses ? Est-ce que ça vous encourage à être plus ferme peut-être sur ces sujets avec nos voisins européens ? – Alors, moi, je pense que j'ai une réputation d'homme politique assez ferme sur les questions migratoires à l'intérieur du gouvernement, de la majorité. Évidemment, je suis un des ministres de l'Intérieur qui tape le plus du poing sur la table depuis trois ans que je suis ministre pour que l'Europe enfin prenne ses questions en main. Quelle est la difficulté d'aujourd'hui ? Les frontières extérieures de l'Union européenne ne sont pas tenues au sens où des gens qui rentrent sur le territoire européen ne sont pas systématiquement enregistrés dans un fichier. On ne prend pas systématiquement leurs empreintes. On ne leur demande pas systématiquement pourquoi ils viennent ici. Et lorsqu'ils viennent ici pour l'asile, pourquoi on n'enregistre pas leur demande d'asile dès qu'ils arrivent et pourquoi on n'étudie pas rapidement leur demande d'asile pour leur dire rapidement oui, rapidement non ? Aujourd'hui, ils rentrent et malheureusement, il arrive que nous ne connaissons pas les personnes qui sont sur le sol européen. Donc ça, il faut changer ça. C'est l'objet du grand accord qu'on a eu hier. C'est le paradoxe de la situation. L'accord qu'on a eu entre tous les pays européens qui a été lancé sous la présidence française grâce à Emmanuel Macron, c'est que désormais, tous les étrangers qui vont arriver en Europe, irréguliers, puisque les irréguliers évidemment sont enregistrés, devront être enregistrés. C'est ce qu'on appelle le règlement screening, l'enregistrement. Et ils vont devoir déposer leur demande d'asile qui devra être jugée en 12 semaines. Donc c'est une énorme, c'est une énorme avancée. M. le ministre, pardonne-moi de vous interrompre, mais c'est la théorie. Après, vous l'avez dit vous-même, l'Union européenne, c'est extrêmement vaste. Il y a des milliers de kilomètres de frontières. Est-ce que concrètement, c'est applicable ? Bien sûr que c'est applicable. Comment ? C'est applicable, c'est ce que nous faisons en ce moment même pour aider nos amis grecs, nos amis italiens, nos amis espagnols, maltais et chypriotes, on va dire les pays de première entrée. Regardez la Grèce. Moi, je suis allé en Grèce à l'île de Samos, mais à la frontière turco-grecque où, il y a quelques années, quand Bernard Cazin avait été ministre de l'intérieur, il y avait beaucoup de flux de migrants, notamment syriens, puisque je rappelle que ce monsieur, il a eu l'asile politique en 2013. C'était dans un autre temps, quasiment de temps politique. Il y a beaucoup de Syriens qui passaient par la Turquie. La frontière était poreuse, passait par la Grèce et remontait sur le sol européen. Aujourd'hui, la Grèce tient sa frontière grâce aux aides très importantes de l'Union européenne et est capable d'enregistrer toute personne qui arrive en Grèce. Donc, évidemment, ça demande beaucoup de moyens financiers. Ça demande aussi de la part de l'Italie, de l'Espagne, de Chypre, de Malte et de la Grèce aussi beaucoup d'efforts parce que ça veut dire qu'ils vont tenir à la frontière pour nous. Ils en font déjà beaucoup. Ils le disent, ils le rappellent. C'est pour ça que quand on vous disait que financièrement, il fallait aider ces pays-là, ce n'est pas je paye un migrant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je comprends que l'extrême droite n'ait pas envie qu'on résolve les problèmes en européen. Mais c'est pourtant ça le bon modèle, bien évidemment. C'est qu'il faut aider la Grèce, il faut aider l'Italie, il faut aider l'Espagne à tenir leurs frontières. Alors, je pense que ce que nous avons fait hier au niveau des conseils des ministres de l'Intérieur européen, c'est une révolution. Alors, évidemment, ça n'empêche pas de réfléchir à d'autres sujets. Mais déjà, est-ce qu'il y a un calendrier d'application, M. le Président ? Parce que décider vouloir aider, ça ne veut pas dire qu'après-demain, ce sera fait. Mais là, les États se sont mis d'accord, il y a une discussion qui va se dérouler en ce moment entre les États et le Parlement européen, un peu comme chez nous, entre l'exécutif et le Parlement. Et puis, avant les élections européennes, c'est-à-dire dans quelques mois, cet accord, j'espère, sera voté par le Parlement européen le plus rapidement possible et deviendra très concret à partir de l'année prochaine. Un tout dernier mot, il y a eu hier à Annecy une manifestation d'extrême droite avec des mots, je ne vais pas répéter sur ce plateau, mais très durs, contre les immigrés. Est-ce que vous avez une réaction ? Le préfet, à ma demande, a signalé au procureur de la République les propos tout à fait inacceptables et les enquêtes judiciaires, je l'espère, seront ouvertes et ces personnes seront condamnées. Merci beaucoup, Gérald Damanin, d'avoir été l'invité de BFM TV. Ce soir, on dirait.